A Marseille, un symposium international réunit jusqu'à demain des centaines de chercheurs spécialistes du SIDA. Et c'est un Américain emblématique qui est intervenu hier, provoquant même un mouvement d'émotion. Cet homme de 55 ans a été guéri par une double greffe. Jean-Manuel Bertrand, Jean-François Fuster le rencontré. Voici l'homme surnommé le patient de Berlin, accueilli dans un silence, teinté d'émotion. L'Américain Timothy Webbon a triomphé du SIDA 15 ans après l'avoir contracté. Un long voyage vers la guérison, mais un voyage risqué et douloureux. Une double greffe de moelle osseuse subie à Berlin en 2007. Et depuis, ses médecins n'ont détecté aucun signe de persistance du virus dans son organisme. Même si mon cas demeure exceptionnel, cela permet de donner de l'espoir à tous les malades atteints du SIDA. Et cela laisse se supposer qu'il peut y avoir de nouveaux traitements contre cette maladie. Le patient de Berlin a été traité avec des cellules SWISH résistantes au VIH. Pour les spécialistes, c'est un cas de guérison exceptionnel et très lourd. Vous savez que les greffes de moelle, ça fait partie des stratégies médicales les plus chères qui existent. Et donc, à ce titre, par toutes ces exceptions en définitive et ces circonstances telles que le coup, ce n'est pas une technique qui peut être applicable à grande échelle. Un symposium international à Marseille qui réunit les plus grands chercheurs. Objectif, alerter les pouvoirs publics sur des pistes jugées sérieuses. Ici, on veut rester prudents et surtout éviter les effets d'annonce. Vous les scientifiques, on pense qu'il faut investir dans ça, ça, ça et ça. Donc maintenant, donnez-nous les moyens et si vous voulez qu'on trouve la guérison. Le SIDA n'a toujours pas de vaccin. Mais à 55 ans, le patient de Berlin a aidé à franchir une nouvelle étape dans la recherche pour générer de l'espoir. Merci. Merci. Merci.